bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui partons à la découverte d'une autrice qui s'appelle élisa juin du sapin qui est d'origine française et sud coréenne qui vit en suisse qui publie la divostock circus aux éditions zoé qu'est ce donc que vladivostock circus vladivostock une ville qui qui fait rêver c'est le terminus du transsibérien vladivostock c'est l'extrême est de la russie et ce ce livre nous emmène donc à vladivostock mais surtout il nous emmène dans un cirque la narratrice est costumière et elle va se retrouver à confectionner les costumes d'un numéro de bar russe la barre russe c'est une espèce de longue barre que deux hommes forts tiennent sur l'épaule à la main comme ça et au dessus de cette barre une acrobate ou un acrobate non ce roman c'est une acrobate va faire des figures va sauter va faire des vrilles le plus de tours possible le plus haut possible et une performance qui est d'ordre sportif mais aussi artistique et ce numéro est assez impressionnant on peut en voir des exemples si on farfouille un peu sur sur internet et c'est surtout un numéro dangereux et ce qui intéresse elisa choua du sapin dans ce livre là c'est les relations entre les gens qui sont finalement dépendants les uns des autres au point de risquer leur vie et les amitiés les frictions qui naissent qui surgissent qui s'entretiennent entre ces personnages là les deux porteurs l'un d'origine allemande l'autre russe qui ont un passé en commun mais aussi des divergences des différences l'un d'entre eux a longtemps travaillé avec son fils qui s'est retrouvé handicapé à vie après un accident de bar russe et on a donc tous ceux tous cet arrière fond là qui travaillent nos personnages on a l'âme l'acrobate celle qui va faire le saut périlleux qui s'appelle anna qui elle est ukrainienne et qui est aussi un personnage dont on voit les peurs mais aussi la force physique même qui est décrite parce que les corps jouent évidemment un rôle extrêmement important dans un récit comme celui là les corps vus par la costumière donc on a ces personnages là on a le chorégraphe d'origine québécoise donc on a des gens qui viennent un peu partout qui se retrouvent dans ce lieu de vladivostok mythique enfin pour moi c'est un lieu mythique c'est un lieu bien sûr j'y ai jamais mis les pieds c'est un endroit qui fait rêver quoi vous qui fait qui fait très très exotique et se retrouve là dans ce cirque préparant un festival qui a lieu dans un lieu encore plus mystérieux où la route qui est quelque part en sibérie pas loin de la mongolie et voilà c'est c'est le cadre de ce livre là et au fond ce qui est raconté c'est simplement ce milieu ces relations c'est dialogue difficile parce qu'il ne parle pas tous la même langue entre des personnages qui vivent quelque chose d'extrêmement fort ensemble qui risquent leur vie ensemble et c'est écrit avec beaucoup de précision et en même temps de simplicité pour se mettre dans l'ambiance je vais dire un petit passage vers le début notre narratrice va assister à une représentation de ce cirque elle vient d'arriver elle va évoquer l'odeur du sucre qui remplace l'odeur des animaux alors que dans ce cirque il n'y a plus d'animaux l'odeur du sucre a remplacé celle des animaux je me suis installé au dernier rang un pylône me cache la piste en me penchant sur la droite je la vois mieux j'ai cédé une meilleure place à un enfant dont la mère a voulu m'offrir leur pop corn pour me remercier je les refusé car le garçon s'est mis à crier sur les accords de l'orchestre la parade commence je compte une trentaine d'artistes la plupart de leurs costumes font référence aux traditions russes ou chinoises au moyen-âge occidentale royauté religion clown ou motif d'art lequin un peu cliché je trouve là on a le regard de la professionnelle de celle qui est costumière et qui va trouver trouver c'est aussi un des enjeux de ce livre là un costume adéquat mais un peu plus original que ceux qui sont présentés ici numéro de jonglage contorsion force les filles asiatiques forment des pyramides humaines sur les balles que j'ai vu en coulisses la plus jeune debout sur les épaules d'une autre ne doit pas avoir plus de 12 ans à plusieurs reprises elle perd l'équilibre et se fait rattraper in extremis par celle restée au sol elle ne cesse de sourire même en chutant un trapéziste lui succède pour cela puis tête à l'envers il mord un plot fixé sur le trapèze et tourne en cercle concentrique jambes et bras écartés je guette le numéro à la barre russe à l'entracte la foule se presse au comptoir de friandises je reste à l'écart dans le couloir sa courbe me désoriente je me repère aux dates sur les affiches disposées dans l'ordre chronologique ça commence en 1919 avec un cabinet de curiosité nain femme à barbe hercule cracheur de feu nombreux animaux ours tigres éléphants milieu du siècle chevaux parés clowns au nez rouge danseuse orientale en 1987 sourire béat partout un effet de fumée les drapes comme de joyeux morts en apesanteur j'y fais le tour rejoins mon point de départ drone et technologie du 21ème siècle teintes aussi passé qu'en 1919 je comprends que ce n'est pas l'oeuvre du temps mais une volonté de graphiste les affiches les plus vieilles ont dû être créées cette année le numéro à la barre russe ouvre le second acte je reconnais les porteurs que j'ai vu sur mon téléphone Anton et Nino ils entrent en habits de corsaire Anna dans une robe déchirée la captive qui cherche à se libérer ils alternent entre figures sur la barre et pas chorégraphiés au sol l'ensemble est en décalage avec l'orchestre je ne comprends pas si la musique accélère ou s'ils sont trop lents Anna semble devoir précipiter ses sauts pour garder le tempo j'en suis mal à l'aise je me tonds chaque fois qu'elle prend son élan s'élève jusqu'au point de suspension qui la fige un instant avant qu'elle ne retombe et rebondisse encore de plus en plus haut elle culmine à 6 ou 7 mètres enfin l'orchestre se tait le trio s'incline on applaudit Anna retombe sur la barre crépitement de tambours solo les porteurs accentuent leur appui Anna lève les bras, menton fier s'envole pour un dernier périlleux qui s'achève avec une vrille le public applaudit plus fort elle a dû faire un tour de plus je n'ai pas réussi à compter leur numéro terminé impossible de me concentrer mais je reste jusqu'à la fin au cas où l'on demanderait mon avis on sent bien déjà dans ce passage où elle découvre le numéro de la barre russe et des gens de qui elle va se rapprocher de plus en plus Anton, Nino, Anna l'attention qui est à l'oeuvre au moment où le numéro se produit ce moment où on est suspendu ce moment de silence qu'il vient d'y avoir dans ce que je cherche à dire c'est un peu ça aussi ce moment où est-ce que ça va passer ou pas et ce genre de moment critique il est attendu en permanence dans ce livre là c'est je crois ce qu'il fait que c'est un livre à la fois qui raconte peu de choses mais qui garde une tension permanente qui en qui en fait l'intérêt voilà c'était quelques mots sur Vladivostok Circus de Elisa Choua Dussapin Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz